Pour profiter pleinement, éteignez les lumières, mettez votre casque ou vos écouteurs, fermez les yeux, relaxez-vous. Le pire mariage que je n'ai jamais photographié. Je suis photographe de mariage depuis près de 5 ans et je pensais avoir tout vu. Trachy, beau, tragique, hilarant ou tout simplement bizarre. J'ai des histoires. J'ai les histoires typiques. Du marié qui se fait surprendre en train de s'envoyer en l'air avec la demoiselle d'honneur, de la famille qui se bagarre, des mariés qui font une overdose dans les toilettes, des couples gays qui n'ont personne pour assister à leur mariage, ou pire, les parents homophobes non-invités qui s'incrusent pour faire des imbéciles. Mais nous ne sommes pas là pour les histoires typiques. Si c'était le cas, nous serions là toute la journée. Nous sommes ici pour le mariage d'octobre dernier. Les mariages d'automne sont probablement mes préférés. Et si je me marie un jour, ce sera probablement à l'automne. Ce sont les parents de la mariée qui sont venus me voir, me demandant mes services pour un mariage dans deux semaines. Leurs photographes d'origine les avaient apparemment abandonnés, et ils voulaient absolument que le mariage de leur fille chérie soit immortalisé en image. Heureusement pour eux, j'avais un planning précis. Je leur ai fait payer un supplément pour la soudaineté de l'événement, mais en jugé par la Rolex du père, ce n'était pas si important. Ce que je sais deviner, c'est le niveau de richesse d'une famille. Et une fois de plus, j'avais raison. Les Montfaucon roulaient sur l'or. Ce n'est pas que je les aime vraiment. Je ne suis pas obligé d'aimer tous mes clients, même si cela rend les choses un peu plus relaxantes. Harold Montfaucon me lorgnait la poitrine à chaque fois qu'il pensait que je ne le regardais pas. Et Carole était clairement la femme trophée qui avait pris du galon. Je n'ai jamais vu un être humain qui ressemblait plus à du plastique qu'elle. Il n'y a rien de mal à faire de la chirurgie plastique ou du botox, mais il doit y avoir une limite à un moment donné. En y repensant, je pense que j'aurais dû être plus gêné par le fait que les parents viennent me voir plutôt que la marier. Mais je me suis dit que cette dernière était occupée par les autres préparatifs du mariage, et je n'y ai pas trop réfléchi. Le jour venu, je me suis rendu compte que je m'embarquais dans quelque chose dont je ne voulais pas faire partie tout de suite. La première fois que j'ai vu la mariée, Tania, j'ai eu un bref moment de... Je ne sais pas quel âge a cette fille. Elle pourrait avoir 16 ans, elle pourrait en avoir 18, mais elle n'a certainement pas plus de 20 ans. J'ai déjà vu des mariages de jeunes gens, mais j'ai ensuite rencontré le marié, Marcel Wingate, qui n'avait certainement pas moins de 30 ans. Et Marcel était juste... quelque chose ne collait pas. L'homme était un géant, il me surplombait, sans parler de Tania. Avec son long visage pâle et ses yeux enfoncés, il aurait pu être le putain de lurch de la famille Adams. Lorsqu'il m'a serré la main, et s'est présenté, j'ai à peine réprimé un frisson. Mais des années de pratique m'ont aidé à sourire et à faire comme s'il n'y avait pas quelque chose de gluant dans tout ça. Tania n'a jamais dit un seul mot lorsqu'elle a été maquillée pour son grand jour. Seule Carole l'a fait, en gazouillant... Et si tu lui faisais des cheveux un peu plus lents ? Ou... Fais ressortir ses yeux, elle a de si jolis cils. Heureusement, Carole devait aller fumer toutes les 15 minutes pour que les maquilleuses et les coiffeuses aient le temps de travailler. Lorsque tout a été terminé, Tania était parfaite. Sa robe ressemblait à une robe de balle blanche, un diadème était placé dans ses cheveux blonds comme la fraise, ses joues rougissaient d'un rose parfait. Mais contrairement à la plupart des mariés, elle n'avait toujours pas dit un mot. Et ce n'était certainement pas des larmes de joie qu'elle retenait. Je suis sûr que vous avez entendu parler de la mode des photos first look. Je trouve que c'est génial de saisir l'expression parfaite que prend le marié lorsqu'il voit la mariée dans sa robe pour la première fois. C'est généralement très mignon. C'était la première fois que je prenais une photo au premier regard, où je croyais vraiment que c'était la première fois que la mariée et le marié se regardaient. Mais son expression n'était pas très enthousiaste lorsqu'il lui a pris la main et la serré fort. Mon estomac s'est retourné lorsqu'il s'est penché pour lui donner un baiser sur la joue et qu'elle a manifestement tressailli. Il est temps que je mette un terme au mythe selon lesquels les mariages arrangés n'ont lieu que dans les pays étrangers et que seules les personnes issues de certaines cultures y participent. Cela arrive tout le temps aux Etats-Unis. Et le plus souvent, c'est un vieil homme qui veut une épouse vierge. Ce ne serait même pas le premier que l'on m'aurait demandé de photographier. J'ai réussi à surprendre Tania seule dans la pièce où elle s'est préparée, assise près de la fenêtre ouverte en faisant tourner une cigarette éteinte entre ses doigts. « Besoin de lumière ? » lui ai-je proposé en entrant. « Non, merci. Je ne fume pas, mais il paraît que ça aide à se sentir mieux, non ? » dit-elle en me regardant avec ses yeux bleus de poupée. « Ça donne aussi le cancer du poumon et de la gorge. Je lui ai pris la cigarette et je l'ai allumée pour moi. Mais je suis un mauvais exemple, alors faites ce que je dis, mais pas ce que je fais. » Cela lui a arraché un sourire, même s'il n'a duré qu'une seconde. « À quelle fréquence est-ce que vous fumez ? » demande-t-elle. « Cela dépend des jours. En général, j'en fume deux ou trois. Les mauvais jours, je peux en fumer un peu plus. » « J'ai baissé ma cigarette et je l'ai regardée. Quel âge as-tu, Tania ? » « 19 ans. 20 ans dans quelques semaines. J'ai un peu un visage de bébé. » Elle a touché une de ses joues. « Qu'est-ce que ça peut vous faire, en fait ? » J'ai jeté un coup d'œil rapide à la porte pour m'assurer que Carole n'allait pas faire éruption. « Tania, tu n'es pas d'accord avec ça ? » « Le mariage. » J'ai demandé calmement. « Les yeux de Tania se sont écarquillés. » « Harold, mon beau-père, a tout organisé. S'il n'en tenait qu'à lui, ce serait arrivé quand j'avais 15 ans. Mais Marcel n'arrêtait pas de retarder les choses. Pour des raisons professionnelles, apparemment. Il a essayé de retarder encore d'un an, mais mon père a laissé entendre qu'il avait d'autres propositions. » Elle a frissonné et s'est entouré de ses bras. « Si je disais non, Harold me mettrait à la porte, me couperait les vivres et bloquerait mon compte en banque. Je n'aurais plus rien ni personne et je ne sais pas ce que je ferais si cela arrivait. » J'ai fouillé dans mon sac à dos et j'ai sorti l'une de mes cartes de visite. Retourne la carte. Il y a le numéro d'un refuge pour femmes. Ils sont spécialisés dans l'aide aux femmes qui fuient une situation familiale dangereuse. Ils les cachent et les aident à s'installer dans une nouvelle ville s'il le faut. En dessous, il y a mon numéro personnel, si tu as besoin de discuter. D'accord ? Tania a pris la carte et s'y accrocha fermement avant de la glisser dans son soutien-gorge. « Vous êtes peut-être la personne la plus gentille que j'ai jamais rencontrée. » a-t-elle murmuré. « Je lui ai serré l'épaule. J'essaie. » Ai-je dit avant d'éteindre la cigarette sur le rebord de la fenêtre. « Si tu as besoin de t'échapper ce soir, demande-moi de t'aider à aller aux toilettes. Nous pourrons jouer à la mariée en fuite, ai-je plaisanté. » Cela lui a valu un autre rire. Juste attend pour que sa mère rentre dans la pièce. « Qu'est-ce qui prend tant de temps ? Dépêche-toi. Le mariage va commencer dans quinze minutes et je ne veux pas que tu pleures et que ton visage soit tout tacheté et moche ! » Elle pleurniche. La brève joie de Tania s'est estompée et elle m'a jeté un dernier regard triste avant de suivre sa mère. La cérémonie aurait été tellement plus belle si je n'avais pas su le sale petit secret qui se cachait derrière tout ça. Tania n'a pas souri une seule fois. Je ne pense pas qu'une seule de ces demoiselles d'honneur soit une de ses amies ou du moins pas une amie sincère. Lorsque le prêtre a dit « Vous pouvez embrasser la mariée », Tania a laissé couler des larmes sur sa joue lorsque Marcel s'est penché pour l'embrasser. J'ai sérieusement envisagé d'appeler la police, mais que pouvait-il faire ? Tania allait probablement céder et dire que tout allait bien. Et comme elle n'était pas mineure, il ne pouvait pas qualifier Marcel de pédophile et son beau-père de vendeur d'enfants. La situation n'en était pas moins merdique. Tout ce que je pouvais faire, c'était prendre des photos du pire jour de la vie de Tania. À la réception, Carole me harcelait constamment sur les photos à prendre, au point que j'avais envie de lui arracher les cheveux. Mais j'ai remarqué quelque chose de différent lors de la première danse entre les deux couples. Tania était d'abord raide comme une planche, réticente à toucher Marcel. Mais il s'est penché et lui a chuchoté quelque chose à l'oreille. En un clin d'œil, elle a changé d'attitude et s'est montré surprise. Et j'ai réussi à lire sur ses lèvres « Vraiment ? » Marcel a acquiescé. Et j'ai réussi à prendre une photo du premier sourire de Tania depuis qu'elle a dit « Je le veux ». À la fin de la danse, elle commençait à s'y mettre, posant sa tête sur la poitrine tandis qu'il se balançait sur « A Thousand Year ». Tania était devenue l'une des mariées les plus heureuses, et si j'ose dire, les plus flirteuses que je n'ai jamais vues. Elle s'est même penchée pour l'embrasser sur la joue lorsqu'ils se sont assis, ce qui a surpris même Marcel à en juger par la façon dont il a rougi. Je commençais vraiment à me demander si Marcel n'avait pas glissé quelque chose dans son verre pour qu'elle soit si heureuse. Quand Carol a recommencé à me harceler pour savoir où était son mari, c'était le genre de mère qui oubliait que c'était le mariage de son enfant et non le sien. Et elle voulait des photos d'elle et de « Harold ». Pour m'éloigner d'elle, je lui ai dit que j'irai le chercher. Il avait un peu forcé sur l'open bar ce soir-là. J'ai supposé qu'il était aux toilettes, soit en train de vomir, soit en train de tromper sa femme. Cela aurait pu se passer n'importe comment à ce moment-là. Lorsque je me suis approché des toilettes pour homme, j'ai entendu quelque chose qui ressemblait à un garganisme ou à une déglutition. Je sais, mais j'espérais un peu ruiner la journée de cette salope, si son mari la trompait vraiment. Alors j'ai ouvert la porte des toilettes, mon appareil photo à portée de main, et j'ai établi un contact visuel avec Harold. Ou plutôt, j'ai regardé la tête d'Harold. Elle était posée dans le lavabo. L'expression tordue par l'horreur. La pièce était imbibée de sang. Des morceaux de corps jonchaient le sol. Pendant ce temps, Marcel avait enlevé son smoking et était en train d'avaler le bras d'Harold. Entier. Je me demandais si je n'avais pas glissé quelque chose dans mon champagne. Les humains ne peuvent pas se décrocher la mâchoire comme ça, chaque gorgée enfonçant un peu plus le bras de Marcel dans sa gorge. J'ai vu le bout des doigts d'Harold disparaître avec un petit signe d'adieu, et puis j'ai laissé tomber mon appareil photo. Oui, j'ai entendu quelque chose se briser, mais je m'en moque. Je viens de voir le marié manger le père de la mariée. Marcel a relevé la tête et ses yeux, qui étaient auparavant d'un gris terne et aqueux, mais maintenant marbré de brun et de rouge, avec des pupilles fendues. Je me suis senti gelé quand ses yeux m'ont regardé. Oh, je suis terriblement désolé, un instant ! Marcel s'est tourné vers l'évier dépourvu de tête d'homme et a vomi. J'ai entendu plusieurs objets s'entrechoquer sur la porcelaine avant qu'il ne les récupérait les lave. Avec un raclement de gorge embarrassé, il s'est approché de moi et m'a entraîné dans la salle de bain. J'ai cru que c'était la fin pour moi, mais Marcel a placé plusieurs diamants dans ma paume. J'espère que ça remboursera ton appareil photo, je ne voulais pas te faire peur. A-t-il dit. J'ai réussi à sortir une phrase en regardant la poignée de diamants. Il y avait de quoi payer plus qu'un appareil photo. Tu te demandes pourquoi j'ai dévoré Harold, n'est-ce pas ? Oh, ça fait des années que je veux faire ça. Une personne horrible a en fait un goût assez divin. Toi, vu ton apparente gentillesse, tu aurais un goût absolument épouvantable. Ce serait comme avaler des clous. En revanche, un homme qui offre sa propre fille en sacrifice à une chose dont il sait qu'elle mange des humains a le goût du meilleur steak, cuite à point et assaisonnée à la perfection. Non mais putain, cette situation tordue avait atteint un tout autre niveau de dérèglement. J'ai serré les diamants dans ma main. Vous n'allez pas faire de mal à Tania, ai-je demandé. Marcel a secoué la tête vigoureusement. Mon Dieu, non. J'ai continué à retarder le mariage dans l'espoir qu'elle trouverait un moyen de s'en sortir, mais je pense qu'Harold commençait à se lasser de ma frilosité. Il y aurait plein d'autres personnes prêtes à payer pour elle, même si mon paiement serait facilement le triple de ceux que les autres offriraient. Mon Dieu, je commençais à me sentir un peu étourdi. J'étais là en train de parler à un mangeur d'humains. J'ai jeté un coup d'œil vers la porte et une idée horrible m'est venue à l'esprit. Une idée qui gagnerait sûrement les bonnes grâces de Marcel et qui aiderait Tania. Donc si je disais à Carole qu'elle pouvait trouver son mari dans les toilettes pour hommes, demandais-je. Marcel a semblé perplexe pendant une seconde, mais il a vite compris. D'un signe de tête, il a ramassé la tête et l'a jeté dans une des cabines. Je l'ai entendu éclabousser l'une des toilettes et j'ai failli me mettre à rire. J'étais au bord de l'hystérie. Je t'attends, a-t-il dit en m'étant d'autres membres hors de vue. J'ai failli partir quand j'ai dû lui poser une dernière question. Qu'est-ce que vous êtes ? Marcel a penché la tête sur le côté avant de se transformer en l'espace d'une seconde. Un instant, il était un homme trempé de sang absolument horrible mais normal. Et l'instant d'après, il était un serpent. En quelque sorte. Son corps avait disparu, remplacé par celui d'un anaconda. Mais sa tête était toujours la même, moins la langue mince et fourchue qui sortait de sa bouche. Puis il redevint normal. Curieusement, j'espérais que tu me le demanderais. Je n'en ai pas la moindre idée. J'ai quitté la salle de bain et j'ai croisé Carole presque immédiatement dans le couloir. Alors, où est-il, bon sang de bonsoir ? Elle s'est emportée. J'ai pointé mon pouce vers la salle de bain. Je pense qu'il ne se sent pas très bien, ai-je dit avant d'être presque renversé par la grincheuse. J'ai regardé suffisamment longtemps pour qu'elle ouvre la porte et qu'une queue écaillée jaillisse. L'attrape par le bras et la traîne dans la salle de bain avant que je ne retourne au mariage. Le problème a semblé se résoudre de lui-même cette nuit-là. Marcel est revenu, les toilettes pour homme fermé à clé après que quelqu'un y ait apparemment été malade. Tania n'avait plus à se comporter d'une certaine manière pour plaire à sa mère et je pense qu'elle a passé une bonne nuit. J'ai utilisé mon appareil photo de secours pour m'assurer de prendre toutes les photos d'elle souriante. Carole et Harold se sont volatilisés on ne les a plus jamais vus ni entendus. Ces diamants m'ont permis d'acheter un nouvel appareil photo. Comme je l'ai dit, cela va faire un an. Je n'ai certainement pas oublié ce mariage mais ce qui m'a poussé à le raconter c'est que j'ai reçu une demande d'amis de Tania sur Facebook. Normalement, je n'accepte pas les demandes d'amis d'anciens clients. Mais cette fois-ci, j'ai choisi de le faire une exception. Elle a l'air beaucoup mieux. Elle va à l'université et fait maintenant de la sculpture et de la peinture. Elle fait régulièrement du bénévolat au refuge pour femmes vers lequel je l'ai orienté lorsque nous nous sommes rencontrés pour la première fois. Et tous les vendredis soirs, elle se rend à la salle d'arcade locale avec des amis de Marcel qui semblent maintenant être aussi ses amis. Apparemment, Marcel est un maître de Dance Dance Revolution. Mais il est nul pour les jeux de tir. Sa photo la plus récente l'a montré en train de sourire avec Marcel. Et elle tenait une photo d'échographie. Sous-titrage ST' 501